Un jour, monsieur le kheer, bonsoir à tous. Vous entendez ? Ça va ? Bienvenue et merci d'être présents dans ces moments particulièrement délicats pour notre pays. Chers amis, au vu des turbulences internes et régionales qui caractérisent l'actualité, on peut légitimement considérer que les abus et les drames quotidiens qui accablent le pays et plus particulièrement la Kabylie, où les nuages qui s'accumulent sur nos frontières nous condamnent à réagir au lieu d'agir. C'est précisément parce que les tornades se précipitent que nous devons faire preuve de hauteur de vue, de retenue et de responsabilité. Il faut évidemment continuer à organiser des solidarités en faveur des détenus et de leur famille ainsi que des victimes des incendies. Cette solidarité est importante car elle brise l'isolement psychologique des emprisonnés et soulage la pécalité matérielle dans laquelle se trouvent leurs proches, dont le revenu est bien souvent le salaire de leurs parents arrêtés. Ce soutien est aussi un message adressé au pouvoir car, dans les régimes oligarchiques, la répression a également pour but de dissuader les citoyens de s'exprimer. Par ailleurs, dans les grandes catastrophes naturelles ou provoquées, la solidarité perpétue les valeurs qui fondent la pérennité des cités durables, une société solidaire et toujours une société libre. Chers amis, nous devons cependant savoir que nous devons orienter nos efforts de réflexion sur les causes profondes qui font qu'en 2021, des citoyens croupissent en prison pour avoir pacifiquement exprimé leur opinion dans leur pays. L'urgence de l'heure est bien évidemment de sortir ces victimes des cachots, mais nous aurons failli à notre devoir si nous n'ouvrons pas les perspectives qui empêcheront ces forfaitures de se reproduire. C'est donc aussi aux origines du mal et aux remèdes qu'il appelle que je vous invite à réfléchir aujourd'hui. Cela fait maintenant une dizaine d'années que je n'exerce aucune responsabilité partisale. J'ai écouté, échangé et analysé avec l'ensemble des catégories sociales de notre peuple, nos frères tunisiens et marocains ainsi que les amis de l'Algérie. Les résultats de ces contacts m'amènent à dire d'entrée que les échecs du pouvoir, comme celui des manifestations qui l'ont contesté, renvoient au fait que nous nous sommes concentrés sur les conséquences et non la cause de notre impasse. Tant que nous n'aurons pas repensé la nation, nos mobilisations, si massives et déterminées soient-elles, resteront des colères infructueuses, car à chaque fois que viendra le moment de transformer le rejet en projet, nous demeurerons paralysés par la peur des vérités historiques, le manque d'audace intellectuelle, les méfiances stérilisantes ou la mauvaise lecture politique des situations. Nous le savons tous. Le moment que traverse le pays est d'une gravité, d'une complexité et d'une dangerosité sans précédent. Les problèmes politiques et socio-économiques s'amoncèrent dans une conjoncture géopolitique incandescente. Les fractures provoquées dans la société par l'école, le dévoiement de la religion ou les corruptions endémiques traversent maintenant le système en place et aucune institution n'est épargnée par des déchirements qui s'étalent au grand jour. Onquilosé par ces rigidités, le régime n'a rien trouvé de mieux que de criminaliser l'action et la pensée politique alors que le pays a manifesté pendant deux ans pour exprimer sa volonté de changement. Signe d'un redissement maladif, notre rencontre d'aujourd'hui n'a pas échappé à l'anathème. Les invectives qui m'ont ciblé avant même que je ne m'exprime viennent confirmer que 32 ans après la chute du mur de Berlin, la police politique algérienne reste l'enfant naturel du KGB. Dans l'ex-Union soviétique, un opposant fut condamné pour pensée subversive en gestation. Le système FLN a les filiations fidèles. Les nostalgiques des temps bénis de la pensée unique ont repris la main. Leur argument est de nouveau martelé partout. Le peuple algérien, nous dit tant, n'est pas mûr pour la démocratie. Évidemment, il est inutile de tenter de faire entendre que ce n'est pas le bourrage des urnes, la désinformation, l'obscurantisme scolaire et l'arbitraire judiciaire qui vont faire naître ou consolider la démocratie. Cette brève introduction est destinée à rappeler deux choses. Il n'y a plus aucune possibilité d'envisager la moindre évolution dans le cadre des institutions. Et en même temps, ce constat, si implacable soit-il, nous insiste à ne pas céder aux impulsivités, aux visions caricaturales et autres conduites expéditives vers lesquelles tente de nous aspirer le pouvoir. Pendant cette intervention, nous essaierons de lever les confusions qui brouillent davantage la scène algérienne ces derniers mois pour appréhender du mieux possible l'état des lieux du pays. Nous décrirons ensuite les mécanismes mis en oeuvre pour tenter de maintenir un improbable statu quo, les conséquences de ces errements et les moyens que l'on peut mettre en oeuvre, les stratégies qu'il nous faut adopter et le contexte dans lequel nous devons inscrire nos réflexions feront l'objet de notre second développement. Parmi les contraintes qui handicapent l'Algérie, il y a bien sûr les questions relevant des privations de liberté et l'urgence sociale qui pèsent cruellement sur le quotidien de nos compatriotes. Mais plus fondamentalement, la longue caporalisation idéologique qui a étouffé la pensée critique suivie de la décomposition morale à laquelle on insiste présentement sont d'abord et avant tout le produit de la faille originelle qui a piégé notre destin collectif. Le refus devenu... Parce que la question nationale, fardée et mutilée, n'a jamais été sainement débattue, qu'aucune solution n'a été donnée aux différentes crises qui ont secoué le pays depuis l'indépendance. Autant de violences qui nous placent désormais dans une impasse qui ne nous laissent plus d'autre choix que de regarder en face un délabrement général qui peut à tout instant dégénérer dans une implosion chaotique et une déflagration régionale. Je vous invite maintenant à suivre avec moi le déroulé de cette intervention. Nous allons voir quelle est la configuration actuelle du pouvoir avec les mécanismes nostalgiques et les incohérences qui le caractérisent. Nous verrons ensuite les facteurs de blocage historiques avant d'envisager les mises en perspective que nous devons essayer d'amorcer maintenant. Configuration actuelle du pouvoir. La nature militaire du régime est toujours patente, mais ses côteries et ses priorités ont sensiblement évolué ces deux dernières années. Une mécanique nostalgique revient. Il apparaît clairement que le clan qui reprend la main joue la fermeture et la fermeté. Cette tentation à un référent, la période boum dioniste dont les nostalgiques se persuèrent encore qu'elle fut la période face de l'Algérie indépendante, ce n'est pas le lieu d'évaluer sereinement et rigoureusement l'impact du coup d'État commis par l'armée des frontières en 1962 sur le futur État national. Notons simplement que la propagande primaire, l'activisme tiers-mondiste, les algarades militaro-populistes avec leur nationalisme belliqueux, l'éducation réaffectée aux fondamentalistes après une courte phase de vélité d'aération rationnelle, l'économie calibrée par le prix du baril, la paranoïa qui invoque en permanence les ennemis extérieurs et intérieurs à chaque fois qu'il faut faire face à cette urpitude, et les repressions tout azimuts sont de nouveau les grands marqueurs du pouvoir. Cette gestion autoritariste s'illustre particulièrement à travers une grossière instrumentalisation de la justice qui fait de l'emprisonnement arbitraire une norme judiciaire. Les pressions exercées sur les moyens de communication et des règlements de comptes qui se déroulent dans la sphère économique ou, sous couvert de lutte contre la corruption bien réelle, un orchestre des procès à grand renfort de publicité contre les affidés du clan Bouteflika tout en épargnant des prédateurs notoires, sont l'autre facette de la volonté de mettre sous cloche le pays. Et une fois de plus, une fois de trop, dirait-on, les erreurs commises ou suscitées en Kabylie ces dernières années sont manipulées pour appeler à l'Union sacrée. Sur la scène internationale, les complaisances affichées à l'endroit des régimes autocratiques, voire des velléités de soutien affiché envers les Pouches comme celui qui vient d'advenir au Mali, où le silence sidéral qui a suivi le coup d'État des militaires soudanais participe d'une prétention à piloter la reconstitution d'un cartel de régimes d'État militaro-policier sur le continent africain. Le même empressement vaut pour la sympathie exprimée envers les inclinations autoritaires qui se dessinent en Tunisie, où la diplomatie algérienne s'active à encourager son voisin de l'Est à renier l'héritage bourgobien tant du point de vue sociétal que géopolitique pour investir le panarabisme xénophobe, impliquer son armée dans le jeu politique et s'aligner sur les démocratures. Enfin, les divergences qui opposent Alger et le cœur sur la Libye ne suffisent plus à occulter des complicités, certes encore timides, mais réelles, qui animent des dirigeants algériens et égyptiens bien décidés à faire valoir la force au détriment du droit, le tableau du boumdionisme est complet. La volonté de faire revivre les années 70 est une vraie obsession algérienne. En clair, le système FLN rêve des nouveaux murs de Berlin et des nouveaux fronts du refus. Si le constat ne souffre pas d'ambiguïté, sa réalisation appelle quelques remarques. Existe-t-il un boumdion avec ce qui fit le cynisme et donc l'efficacité dictatoriale du personnage dans l'équipe dirigeante ? Le militarisme peut-il encore longtemps être supporté de nos jours ? La jeunesse algérienne peut-elle être captive de slogans emphatiques à l'époque d'Internet ? Le panarabisme rencontre-t-il l'écho qui fut le sien au lendemain de la décolonisation ? Sissi est-il nasser ? L'Egypte si dépendante des États-Unis peut-elle être un compagnon de route sûre pour Alger qui sollicite ouvertement le protectorat de Moscou ? Toutes ces questions prédéterminent les choix idéologiques et stratégiques aussi lourds que ceux qui inspirent la tentation autoritariste du pouvoir algérien d'aujourd'hui. Chacun y répondra selon ses convictions et aspirations, mais force est de constater que ces données élémentaires n'ont pas fait l'objet de grandes réflexions à Alger. on peut adopter toutes les stratégies à condition qu'elles soient mûrement élaborées et que l'on se donne les moyens de leur exécution. Mais réagir sur un coup de sang et engager les dossiers lourds et sensibles de son pays dans des voies inexplorées témoigne à tout le moins d'un manque de lucidité et de crédibilité politique. Et cette irritabilité des officiels qui ne parvient pas à imprimer dans les opinions publiques est l'une des grandes préoccupations qui taraude les patriotes, les observateurs et les partenaires de l'Algérie qui regardent ébahis des responsables qui ne savent pas nager, se jeter à l'eau sans même avoir pris le soin de regarder la météo. S'il y a bien une chose dans laquelle l'Algérie nouvelle vous aurez deviné les guillemets avec laquelle l'Algérie nouvelle s'est définitivement fâchée, c'est l'anticipation « Jusque-là, les militaires algériens réussissaient malgré tout à trouver des sous-traitants civils qui parvenaient à donner de leurs feuilles de route une exécution plus ou moins lisible. Nous ne sommes pas dans une crise paroxystique mais dans une impasse où risque de se déconstruire une idée nationale évanescente parce que longtemps perfusée par le détournement de la symbolique de la guerre de libération et les devises des hydrocarbures. Ayant longtemps revendiqué un statut d'acteur garantissant la stabilité régionale, le régime algérien est subitement perçu par nombre d'analystes comme un agent acariâtre imprévisible. Regardons un peu les incohérences et le manque de cohésion qui marquent le serail aujourd'hui. Cette fuite en avant qui domine l'action politique et l'activité de gestion du pouvoir algérien peut donner à penser qu'elle fait l'unanimité. Rien n'est moins sûr. Si peu de voix célèbre pour dénoncer une dérive stratégique suicidaire quand il s'agit de l'exploitation de la tension régionale, du tabou de l'arabisation, de l'emprise du militaire sur la vie publique ou de la surenchère mémorielle, on peut relever des dissonances médiatiques d'apparence anecdotiques mais qui, en fait, renvoient à des affrontements clanniques qui sont des signes de divergence portant sur des sujets de fond impossibles à aborder dans les espaces de médiation institutionnelle. On a vu un ancien Premier ministre désormais en prison exposer menottes au point lors de l'enterrement de son frère. Ses adversaires ont voulu assouvir le règne devant l'opinion publique pour signifier le rempli sur l'exécutif. L'outrage fut déploré 48 heures après par des fonctionnaires instruits par les quelques responsables demeurés lucides et qui redoutaient de voir la chaîne administrative déraper dans des vengeances incontrôlables. Ambitionnant de noyer le récit du mouvement national dans l'islamo-conservatisme, la mouvance « Bédicien Novembria, cocktail paradoxal silonné », actionnant un de ses activistes à Msylla pour jeter l'opprobre sur le congrès de la Sommame dont les valeurs et principes imprègnaient les six premiers mois de l'insurrection citoyenne de février 2019. Dépassant la dose prescrite, le jeune missionnaire accusa Abdelhamdhan de trahison. Là encore, le segment militariste qui veut bien octroyer à l'islamisme la mission de parfeu contre les démocrates sans pour autant lui laisser la bride sur le cou ordonna l'arrestation et la condamnation du Nervi. On a aussi entendu récemment le président du Sénat reprendre sèchement la même mouvance islamiste qui recourt régulièrement à l'imposture historique pour présenter une guerre de libération qu'il avait dénoncée en novembre 1954 comme une aventure menée par des sanguinaires. Pour autant, le même personnage ne tire aucune leçon concrète de cette manipulation symbolique et ne s'offisque pas du fait que l'école algérienne soit infestée par les programmes qui distillent à longueur d'années les contre-vérités historiques et la xénophobie qui façonnt les esprits de génération qui constitueront les bataillons de l'idéologie dont ils viennent de condamner l'outre-cuidance. Un responsable de l'un des principaux partis de l'alliance parlementaire qui ne cache pas son affiliation à l'organisation des frères musulmans s'est publiquement réjoui de la victoire des insurgés talibans en Afghanistan au moment même où le pouvoir algérien déclare toujours mener la guerre au terrorisme islamiste. Admirez la cohérence. On peut multiplier à l'envie les incohérences stratégiques et diplomatiques dans un régime devenu un amoncellement de castes où chacune joue sa propre partition et se pose en dépositaire exclusif de l'authenticité nationale. Comment le système algérien gère-t-il ces incohérences ? Par l'improvisation et la gestion au jour le jour. On n'hésite plus à livrer l'enfance algérienne à la soumission islamiste par l'école mais quand des fournets de jeunes aliénés manifestent leur adhésion à l'intégrisme qu'on leur a enseigné, on ponctionne une partie d'entre eux, on les enrôle dans l'armée et on leur ordonne de tirer sur leurs camarades montés au maquis. Oui, le manque d'anticipation et de cohérence sont des plaies béantes dans les conceptions étatiques du régime algérien. Le refus d'appréhender les sujets qui fondent la nation peut prendre des allures de concours de zèle quand surviennent des phases de prurite politique propices à la démagogie. C'est ce qui se passe actuellement à la faveur de la polémique née entre Alger et Paris. Des ministères dirigés par des conservateurs ou enrôlés par le courant éponyme décident d'interdire l'usage du français dans leur administration. Sans aller jusqu'à dénoncer ces ruades, d'autres membres du même exécutif ne partageant pas la vision arabe ou islamiste refusent de laisser leur département en proie ou en nettoyage linguistique dont les premières victimes sont les usagers. Dans ce climat de défoulement, les excitations se déclinent dans toutes les pulsions et touchent tous les domaines. Un responsable de la santé de l'Est vient de décider d'ordonner à ses services de supprimer la langue française dans ses correspondances. Même les médecins sont sommés de rédiger l'ordonnance en arabe. Deux jeunes parents du dit responsable se seraient vus refuser leur visa par les autorités consulaires françaises. D'aucuns n'ont pas hésité à établir la relation entre les deux événements. Le fait est que le ministère de la Santé qui n'approuve pas la décision de son directeur de Wilaya n'a pas osé rappeler à l'ordre un subordonné qui a pris une décision qui non seulement ne relève pas de ses prérogatives mais peut mettre en danger la vie d'autrui. Les tabous sont plus forts que la Constitution. Pourquoi ? C'est bien connu quand la surenchère s'impose dans les démarches du pouvoir. Il arrive toujours un moment où le dirigeant se fait déborder par ses oeillets. En Algérie et dans cette séquence où faute de légitimité et de crédibilité le pouvoir devenu otage de ses caricatures et des démagogies du système n'a plus d'autre choix que de survivre les pulsions de la rue. La franchise nationaliste est confisquée par l'arabo-islamiste et cela change tout quand il faut apprécier la légitimité de la parole. Ce qui fait que sur certains dossiers le dirigeant moderniste est condamné à se soumettre à la vulgate populiste s'il ne veut pas être donné en pâture à une opinion conditionnée par l'éducation la mosquée les médias et la justice à admettre comme un message sacré la donne arabo-islamiste. C'est pour satisfaire les appétences populistes que l'article constitutionnel garantissant la liberté de conscience fut supprimé lors du référendum constitutionnel du 1er novembre 2020 dans une différence quasi générale. A quand remonte et de quoi sont le nom de ces tabous. voyons les facteurs qui bloquent le dester historique du pays. 1. Mutisme mémoriel. La falsification de l'histoire ancienne et contemporaine est un outil essentiel du conditionnement de la construction de la conscience algérienne. Commençons par l'opération la plus récente. Le 26 octobre passé, on a entendu le président de l'Association des anciens du Malgue dire, dans la foulée de la crise qui affecte les relations algéro-marocaines, que tout remontait à 1957 lorsque les membres de l'Estiklal, partisans du Grand Maroc, voulaient remettre en cause les frontières héritées de la colonisation pour amputer l'Algérie de la partie sud-ouest de son territoire. en 1900, en 2015, l'homme s'était déjà signalé en justifiant l'assassinat d'Aban Hamdan. Mais une fois n'est pas coutume, on serait tenté d'adhérer au propos de celui qui perpétue le primat de la violence mémoriaire sur le quotidien politique. Même si les tentations hégémoniques du panarabisme sont anciennes dans le mouvement national, du point de vue de la dérive institutionnelle, on peut effectivement dire que tout a commencé au Maroc, plus précisément à Tétouan en décembre 1957. L'assassinat de l'homme qui avait organisé les assises qui prônaient la primauté du politique sur le militaire, de l'intérieur sur l'extérieur et le rejet d'une monarchie ou d'une théocratie désormais révolue fut et demeure le péché originaire du système politique algérien. La réhabilitation du projet de l'État démocratique et social débattue et adoptée en août 1956 reste la clé de voûte de toute construction nationale. À ce jour, pas un colloque universitaire, pas une initiative politique officielle destinée à appréhender ce drame qui honte le passé et le présent algérien n'a été organisée pour conjurer les démons de la violence et de l'opacité. farouchement occultée ou cyniquement célébrée, ce crime par sa signification symbolique, ses résonances morales et ses conséquences politiques enchaînent notre destin. Quelle nation, quelle société, quel État peut prétendre à la cohésion, à la pérennité et la respectabilité avec des censures qui souillent la mémoire, mutilent le présent et donc fatalement hypothèque l'avenir ? Il ne s'agit pas bien sûr d'assouvir une haine ou de se laisser aller à la facilité des jugements posthumes. Comme pour celles de toutes les communautés qui ont conquis leur liberté par des voies révolutionnaires, l'histoire du peuple algérien est jalonnée de séquences lumineuses et de pages sombres. Il n'y a aucune raison de traumatiser les générations actuelles par les tragédies qui ont ensanglanté notre passé. Mais il y a une immense responsabilité à faire connaître ces drames pour apprendre à nos enfants les chemins qu'il faut savoir éviter, y compris dans les périodes de grandes turbulences politiques où la tentation de légitimer des décisions injustes peut gagner les esprits les plus avisés. Le détournement ou la violation de la mémoire est une ancienne manœuvre. En 1949, Mselli décréta que la nation algérienne a remonté au 7e siècle et aujourd'hui, on insiste à une entreprise effrénée de négationnisme concernant les crimes commis dans les années 90. Notre vécu collectif, avec ses nécessaires solidarités et ses exigences éthiques et tributaires de notre capacité à lire notre réalité historique avec beaucoup de sagesse et autant de courage. Il peut paraître aujourd'hui oiseux de préconiser une lecture apaisée de notre histoire, récente ou ancienne, alors que le bateau algéri prend eau de toutes parts. C'est pourtant de notre responsabilité à regarder notre passé en adulte que dépend notre destin. Tout vient et tout renvoie à cette histoire falsifiée, amputée, tourmentée. Quelles sont les inhibitions politiques et intellectuelles qui contribuent à ce blocage historique ? La recherche académique est autant conditionnée par l'accès aux sources toujours verrouillées que par la clientélisation d'une grande partie de nos élites. L'indigence intellectuelle qui suit le verrouillage de l'accès aux archives a des conséquences culturelles et sociales immédiates. La solitude de l'islamologue Saïd Jablher, abandonnée par l'université algérienne dans une affaire qui n'est pas sans rappeler celle de Galilée, renseigne sur le recul du savoir devant la sorcellerie. Le processus remonte à loin. L'éminent Mohamed Harkoun fut chassé par un charlatan d'un colloque organisé dans son pays. La question du culte ne doit pas être désertée par la démocrate. Le musulman n'est pas obligatoirement un fondamentaliste et les intellectuels modernistes sont plus légitimes pour interpréter le Coran que les intégristes qui se posent en maîtres de l'exégèse. Résister sur ce sujet est important d'un point de vue individuel et collectif. Faute de quoi, la censure de la violence politique et la violence politique achèveront de brider les esprits, ce qui biaisera le débat et relèguera la conviction du citoyen éclairé au rang de confidences inavouable alors même que sa position est partagée par une grande majorité d'Algériens. Les dernières polémiques qui ont conduit le pays à adopter des postures dont il ne maîtrise ni l'application stratégique ni les conséquences géopolitiques sont l'illustration caricaturale de l'étouffement de la parole publique. Au mois d'avril passé, un ministre du Travail et de la Sécurité sociale déclare que la France est l'ennemi traditionnel et éternel de l'Algérie. On ne sait toujours pas si cette sortie est une commande d'un clan particulier qui veut piéger la présidence de la République qui disait vouloir décrisper les relations entre Paris et Alger ou si l'instruction émanait de centres de décision lourds qui ont pour philosophie de toujours attiser le foyer du péril étranger. afin d'empêcher en interne l'installation d'un débat citoyen qui, à terme, introduira fatalement les questions qui fâchent. Non démenti par la présidence, les délicatesses eut le don de faire sortir de second la partie française qui proteste vigoureusement et décide de ne plus accorder à son vis-à-vis algérien le statut de mineur auquel on passe les caprices que l'on sanctionne sans état d'âme quand ils viennent d'un autre partenaire. La situation s'emballe et les clans algériens conservateurs s'engouffrent dans la brèche pour embrayer sur des égores toujours vives entraînant ainsi la présidence de la République dans son sillage. La situation est pour le moins paradoxale. Ce sont des clans dont les parents ne peuvent avoir aucune fonction officielle qui impulse les polémiques politiques et diplomatiques que les institutions de l'État sont tenues de mettre en œuvre après coup. Pourquoi ? On vérifie une fois de plus que les fondamentaux sur lesquels doit se construire la société ne sont pas toujours ceux que les institutions sont censées concevoir. En privé, et je peux vous le garantir, des dirigeants peuvent s'agacer de ces saillies démagogiques, mais en public, ils les avaleront comme ils ont avalé toutes les autres couleuvres portant sur le même registre. Il arrive souvent que des responsables se désolent de l'outrance de leurs subalternes auprès de leurs partenaires français, sans pouvoir s'en démarquer publiquement, la surenchère victimaire primant la norme diplomatique. Ces attitudes un peu schizophréniques se retrouvent également dans l'univers intellectuel. Il n'y a rien de tel que la question qui habile pour bien pénétrer les labyrinthes de la pensée algérienne. Il y a des intellectuels non-cabiles d'expressions francophones qui n'adhèrent pas à la stigmatisation arabo-islamiste de cette région. Néanmoins, leur analyse sur ce sujet reste généralement conditionnée par une bien-pensance qui ne doit pas trop déroger au canon de l'uniforme ambiante. On salue la Kabylie en tant que région qui construit le plus grand nombre de mosquées par habitant. On peut concéder qu'elle paye la plus lourde tribu à la guerre mais il ne faut surtout pas assumer sa part de singularité qui, par essence, appelle à la reconfiguration politico-administrative du pays. Et quand l'actualité l'exige, on amalgame sans vergogne la revendication amazir au radicalisme islamiste. Cette frigidité dont ne parviennent pas à s'émanciper nombre de progressistes arabophones ont dit long sur la crainte d'assumer une mise en perspective de la nation qui reflète le pays vécu. La Kabylie n'a pas à rassembler aux autres régions d'Algérie, pas plus que le Mzab, la Saoura ou le Worsenis n'ont à se fondre dans le moule de nationalisme algérien abstrait mais toujours décliné aux couleurs arabes islamistes quand il faut lui donner consistance. Comme de nombreuses nations, l'Algérie est plurielle, diverse et la solidarité nationale sera étalonnée à l'ombre de notre capacité à assumer, respecter et valoriser ces différences. De leur côté, les intellectuels kabiles dont l'audace et la pertinence intellectuelle firent de leur région un espace de débat et de production autonome qui inspirèrent en grande partie la réflexion démocratique nationale, se réfugient depuis quelques années dans un attendisme qui fait le lit d'un populisme sur lequel surfe le pouvoir pour domestiquer une dynamique citoyenne qui le défient depuis avril 80. Leur silence devant des abus politiques et des dérapages éthiques commis par des acteurs de la région sont des signes connexes d'une régression morale et intellectuelle qui a annoncé la manipulation criminelle de l'arba anathirathen. Comme ce que l'on observe chez les officiers à propos des outrances panarabistes, ces dérives sont l'objet de condamnations confidentielles qui ne dépassent pas les cercles d'initiés. Verrouille de l'impasse démocratique, la crise de la parole libre est une maladie qui affecte l'Algérie, nation, Etat et société. Quels sont les agrégats politiques qui obstruent le cheminement historique du pays ? Ces quelques éléments d'analyse nous conduisent à un certain nombre de déductions importantes pour formuler les esquisses de propositions alternatives durables à l'impasse algérienne. Nous venons de voir que le marasme étant profond et général, les solutions ne peuvent pas venir d'un parti, la question de l'heure n'étant pas d'appliquer un programme mais de définir la manière avec laquelle nous voulons faire société. Contraint de compenser son déficit de légitimité par l'arbitraire, le pouvoir actuel fragilisé par ses dissensions internes, on arrive à confondre puissance et force britale. C'est un ami présent dans la salle que je salue qui m'a fait cette remarque. Ce qui le conduit à choisir la répression à l'intérieur et à privilégier la provocation à l'extérieur. La puissance d'un État est conférée par sa production de richesses, son rayonnement culturel, l'indépendance de sa justice, la crédibilité et la sagesse de ses options géostratégiques. Faute de satisfaire à ses exigences élémentaires, Alger revient au classique du boum dionisme quand il y a péril en la demeure. Au plan interne, on relance la rangaine du cheval de Troyes dans la cabine et les talents privilégiés. Le régime s'est choisi, ses opposants mettent en tête de Gondor deux organisations qui déclarent terroristes pour justifier sa répression tout azimut. La posture de citadelle assiégée vient compléter sa défense en lui permettant de recourir aux traditionnels polémiques avec le Maroc et ou la France. Le procédé usé jusqu'à l'accord ne convainc personne, mais qu'importe, l'essentiel n'est pas de projeter un destin, mais de gérer au jour le jour l'agonie d'un système qui n'a d'autre objectif que de se survivre à lui-même. Aujourd'hui, et quelle que soit leur maladresse diplomatique ou leur manœuvre politicienne, parce qu'elles existent, nos ennemis ne sont ni le Maroc ni la France. Notre ennemi, c'est le népotisme bureaucratique qui pousse nos cadres à l'exil, dévétérisant ainsi nos administrations. Plus de 16 000 praticiens travaillent dans la région de l'île de France alors qu'ils ne demandaient qu'à exercer leur métier dans des conditions où la méritocratie organise les carrières professionnelles. Notre ennemi, c'est une école au rabais dont les dirigeants ont protégé leur progéniture qui jette chaque semaine des centaines de nos enfants dans la mer d'où beaucoup ne sortiront pas vivants. Notre ennemi, c'est un système qui a fait de notre terre un terrain vague où un million d'hectares irrigables sont toujours orange à serre. Nous n'avons ni la capacité ni intérêt à cultiver ces attitudes d'antichotesques où nous dilapidons nos maigres moyens financiers et nos ultimes énergies. Cette fuite en avant nous mène droit dans le mur. Si nous voulons sortir de l'ornière, la problématique algérienne doit être appréhendée de façon rationnelle et exhaustive. Notre défi actuel est simple. Sécuriser une fois pour toutes la matrice démocratique dans laquelle doit se dérouler la compétition électorale et où la citoyenneté inviolable sera l'outil et la finalité de toute entreprise politique. Continuer à louvoyer avec cet impératif, c'est prendre le risque d'ajouter de la confusion et de la tension à une situation nationale déjà explosive. Nous nous avons tous ces réalités dans notre intimité. Nous avons le devoir de briser des auto-censures castratrices et en même temps ces turbulences algéro-marocaines, on serait tenté de dire dans cette période de turbulences algéro-marocaines, on serait tenté de dire surtout dans cette période. Ces animosités récurrentes sont le fait de deux pôles conservateurs bien connus qui prennent en otage les projections modernistes dans les deux pays. le marzin d'un côté et la glu FLN de l'autre sont les promoteurs d'une stratégie de l'adversité qui est le pack de survie des deux sectes. Le drame qui vient de coûter la vie à trois commerçants algériens dans le Sahara occidental et risque hélas de ne pas être le dernier et sans préjuger des résultats des diverses investigations en cours, on peut d'ores et déjà relever que cette attaque était largement évitable. Deux camions civils stationnés en plein désert pouvaient être approcher avant bombardement ou en tout cas faire l'objet de tirs de semences. La survenue d'incidents frontaliers voire de provocations de situations conflictuaires sont de vieilles manœuvres dans cette zone. Les factions conservatrices marocaines et algériennes heureusement peu suivies par leurs opinions respectives revendiquent un nationalisme chauvin et sont adossés au segment sécuritaire de leurs pouvoirs respectifs. Cela les conduit à faire des choix stratégiques qui privilégient le bellicisme, créant ainsi un climat de suspicion qui interdit le débat libre favorable à l'échange, la recherche de compromis avec en finalité la construction de solidarité régionale innovante qui induirait nécessairement des réformes profondes dans les ordres politiques en place. Ces postures qui obéissent à des considérations de pouvoir sont également l'expression de sollicitations étrangères qui refusent de voir l'émergence d'un espace nord-africain démocratique. Les accords d'Abraham qui fise le Maroc dans un camp bien déterminé engendrent une réaction d'Alger qui en appelle un regroupement autour des démocratures russes et turques. Après les affrontements d'Amgala qui opposèrent les armées algériennes et marocaines en 1976, des Algériens de premier plan comme Frahata Abbas et Ben Yusuf Ben Khedda alertèrent déjà sur les risques de voir notre région servir de terrain d'extension à la guerre froide par procuration. L'enlisement du dossier du Sahara occidental qui dure depuis bientôt un demi-siècle est l'illustration achevée des interférences extérieures qui parasitent et paralysent les perspectives de remembrement structurant de l'Afrique du Nord. Un projet régional fédéraliste intégrateur apporterait une solution naturelle à cette question. L'abcès de fixation sahraoui a un impact évident de grandes puissances étendent leur zone d'influence chez nous pour protéger leurs intérêts sécuritaires et économiques. Morceler le marché nord-africain est plus vulnérable. Mise sous tension permanente, la région est soumise à une course aux armements dispendieux. Le manque de moyens financiers alloués aux militaires provoque un sous-développement sociétal et culturel générateur de régressions endémiques. Les élites algériennes et marocaines ont le droit et le devoir de rejeter cet asservissement qui nous affecteront de spectateurs voire de complices de notre déchéance historique. qu'est-ce que ces éclairages supposent comme décision ? Envisageons maintenant les projections multiformes dans lesquelles on peut concevoir un futur prévisible. Le diagnostic est largement partagé. La solution à des passagers n'est nécessairement multifactorielle. A ce titre, son dépassement comme son aggravation aura des répercussions positives ou négatives sur l'ensemble de la région nord-africaine. Examinons quelques-uns des dossiers qui en constituent les urgences les plus saillantes. 1. La Kabylie. Cette région est à la fois la source d'où ont souvent émané les initiatives porteuses des sports démocratiques et le lieu où le pouvoir a régulièrement posé ses pièges quand il se trouvait en situation d'échec ou confronté à des divisions. Cela veut dire que pour le meilleur comme pour le pire, une partie de l'avenir national se joue à travers le sort qui sera réservé aux luttes qui sont engagées en Kabylie. La prise de décisions consensuelles ancrées dans la société, la proximité avec la capitale et une forte représentation dans la diaspora confèrent aux revendications de Kabylie un écho que peu de contestations vécues dans d'autres contrées du pays peuvent rencontrer. Pour restaurer une dynamique citoyenne féconde, deux conditions doivent être réunies. Les élites démocrates arabophores ne peuvent plus continuer à ignorer ou minimiser les adaptations institutionnelles sur lesquelles doivent déboucher les combats menés par les Kabyles depuis l'indépendance et même avant. Si les tentatives de banalisation de ces luttes ne sont pas toujours des réactions malveillantes et n'en cachent pas moins des frilosités handicapantes face à des revendications d'autos font, on redoute le sens et les applications. Non, la Kabylie ne subit pas les mêmes affres que les autres régions d'Algérie. Toutes les régions d'Algérie n'ont pas vu 128 de leurs jeunes exécutés par balles explosives lors de manifestations pacifiques. Toutes les régions d'Algérie ne sont pas interdites par principe d'accueillir un centre culturel français alors qu'ils s'en trouvent dans des localités où la demande est nettement moindre. Toutes les régions d'Algérie ne sont pas sommées d'afficher leur brevet patriotisme à chaque fois qu'un problème surgit dans le pays, etc. Nier la singularité Kabyl, c'est refuser à l'Algérie de se connaître et de se construire dans sa pluralité. Les expériences nécessairement particulières de chaque contrée n'étant plus des risques qu'il faut détecter pour les neutraliser peuvent être des sources d'inspiration et des émulations synergiques favorables à l'innovation si tous. Cependant, cette mutation intellectuelle ne produira ses meilleurs effets que si elle est simultanément accompagnée d'un ressaisissement éthique et politique en Kabyl où l'impatience, le poids des pressions incessantes du pouvoir ont engendré une régression marquée par la démission des voix et des instances les plus aptes à pérenniser ce qu'on peut appeler l'esprit d'avril 80. Approche qui allie la réappropriation identitaire au combat des libertés démocratiques. Réhabiliter dans cette région la capacité d'échanger dans la tolérance tout en portant une parole de qualité est une urgence. Là encore, il faudra faire preuve de beaucoup, beaucoup d'imagination car les universités qui furent le fer de lance de la contestation citoyenne ont atteint tel niveau de délabrement organique et intellectuel qu'il serait vain de croire possible de réensemencer dans l'immédiat la pensée critique dans ses sites. C'est essentiellement à travers les comités de villages que les actions les plus vertueuses doivent être enclenchées. Des initiatives citoyennes y sont déjà prises. Opération de protection de l'environnement, création de cafés littéraires, programme de solidarité sociale élaboré en collaboration avec la diaspora, projet d'utilité publique réalisé par des femmes. A ce propos et pour la première fois depuis toujours, deux femmes ont fait leur entrée dans cette instance signe de l'apathie intellectuelle et intellectuelle locale, un acte symbolique aussi capital et quasiment passé inaperçu. Il y a lieu de suivre ces mutations et de systématiser les opérations civiques qui se multiplient pour les transformer en dynamiques de développement permanentes car ces cadres sont les lieux de libération sociale les plus viables. C'est grâce à ces structures que le festival à racontard est devenu un événement culturel de référence. Évidemment, une telle démarche demande de la persévérance dans les efforts et de la pertinence dans la conception des idées, toutes choses qui sont le contraire de la caricature et des raccourcis qui perturbent encore trop d'agglomérations. Voyons maintenant ce qu'il en est de la nation. Le défi algérien de repenser la nation nos aînés ont accompli un travail titanesque pris dans la tourmente d'une colonisation de peuplement qui avait tout balayé, tout bouleversé. Ils avaient avancé et procédé comme ils le pouvaient. Oser la rupture avec un ordre politique au sommet de ses puissances était déjà une gageure. Ils l'ont fait et il était difficile d'exiger plus. Pour les premiers résistants, s'émanciper de la tutelle du domino revenait nécessairement à reproduire ce qu'il avait construit. Le complexe du colonisé a fait que l'architecture étatique de l'Algérie nationaliste est une pâle copie de l'attelage français. Et compte tenu de la faiblesse de la ressource humaine et de la détresse sociale dans laquelle vivaient les autochtones, le mimétisme politico-administratif était difficilement évitable. Ce malentendu est à l'origine de nos mots actuels. Les concepts symboliques, sociologiques ou idéologiques sur lesquels repose la nation algérienne sont factices. L'Algérie est une mixture de léninisme, de jacobinisme et de fondamentalisme arabo-islamiste et de harvarbien triptyque qui a stérilisé un territoire promis à toutes les ambitions. C'est aux générations d'après-guerre de reposer les cadres de représentation et les instruments de gestion répondant aux aspirations de leurs compatriotes. Faute d'offres nationales adaptées, crédibles, opérationnelles et légitimes, toutes les tentatives de changement se sont avérées vaines à assurer une promotion stable et durable dans le pays. Qu'elles soient internes au système ou qu'elles lui soient externes, les remises en cause ont avorté les unes après les autres car elles n'en répondaient pas à la problématique posée. Le coup d'état de Boumdien ne fut rien d'autre qu'une querelle de clans dont les visions étaient de la même veine. S'il avait réussi en 1967, celui de Zbiri aurait produit les mêmes effets car il participait de la même conception du régime. L'arrêt du processus électoral en 1992 n'a fondamentalement rien réglé puisque l'islamisme qui asservissait le citoyen ne fut pas rogné. Les mouvements alternatifs issus de la société civile ne connaurent pas meilleur sort exception qui confirme la règle avril 80. Le printemps berbère qui pour une fois posait les bonnes questions ne fut cependant pas en mesure de renverser le rapport de force car ses paradigmes n'étaient pas entendus dans tout le pays. Circonscrit à la Kabylie pour l'essentiel, le projet de refondation nationale arrivait trop tôt resta une virtualité dont on allait se prévaloir plus tard sans pour autant en assumer les traductions constitutionnelles qu'il devait induire sur l'ensemble du territoire algérien. C'est l'incapacité à assumer concrètement les appels au changement qui a conduit à l'essoufflement de la révolution de février 2019. Le changement radical était revendiqué partout et sans équivoque. « Yitna Hawga » à dire « Lyudevou » ou « Dégage » étaient les slogans repris à longueur de semaine dans les trois langues. À l'exception notable de la plateforme pour l'Algérie libre et démocratique la LD, on serait bien en peine de trouver une autre proposition de mise en forme de l'insurrection citoyenne. Dès qu'il fallut engager la réflexion sur ce que cette explosion populaire inédite signifiait comme alternative sociétale et institutionnelle, les réflexes conservateurs reprirent le dessus, le refus du changement était palpable, la reproduction invariable de marches sans cadre ni objectif était l'aveu de la peur de la rupture à laquelle appelait la rue. Il n'y a pas lieu de se laisser aller au jugement des attitudes des uns et des autres, mais refuser de prendre acte de cette impuissance et qu'il faudrait à condamner les mobilisations citoyennes à venir à la défaite perpétuelle. C'est de la rue qu'est monté l'appel à la désobéissance civile. Ce sont les élites politiques, universitaires et syndicales qui ont condamné une montée en puissance des actions que, normalement, naturellement, ils revenaient de proposer. L'insurrection citoyenne a fini par tomber dans le cimetière des souvenirs euphorisants parce que celles et ceux dont c'était le rôle et le devoir de la structurer n'ont pas celui dont il y donnait l'éclairage et le visage qu'appelaient sa dynamique. Il restera de ce formidable élan bénéco dont nul ne peut dire quand et sous quelle forme il peut rejaillir. J'ai été invité avant-hier au Collège de France pour assister à la leçon inaugurale donnée par le professeur Yad Ben Achor, grande figure de l'université tunisienne et artisan de la mise en forme institutionnelle de la révolution du 10 janvier. On ne peut que partager son analyse. Les pays du Sud et plus généralement ceux où la religion musulmane est dominante sont le lieu de mouvements de fond qui sont en fait l'expression de profondes aspirations populaires à la dignité et la liberté. Dans ces pays, le sécularisme peine à s'installer car les sociétés furent longtemps soumises à des dirigeants qui d'ailleurs n'hésitent pas à prendre des libertés avec le dogme quand cela les arrange, firent de la croyance un mode de gouvernance. A ce jour, aucune étude sérieuse n'a été menée chez nous pour comprendre les raisons des délitements d'un mouvement populaire inédit que beaucoup refusent de voir. Tous les pays de la région ne sont heureusement pas frappés de la même cécité. Je reviens de Tunisie où j'ai trouvé un pays littéralement coupé en deux à la suite de la décision du chef de l'État de suspendre la Constitution sans pour autant ouvrir des perspectives claires à la nation. Les élites que par ailleurs certaines accusent de renoncement sont dans l'arène. Citons passé le séisme de l'élection présidentielle de 2019 qui a vu deux populistes se disputer la présidence de la République au deuxième tour du scrutin. Des réflexions ont fleuri partout pour analyser les causes de cette infortune politique et prévoir les conséquences à court ou long terme du phénomène populiste. Voici ce que l'on peut lire sous la plume de Hamed Erdissi dans un ouvrage collectif rédigé par quatre éminentes personnalités je cite En fait les modernistes tunisiens ont perdu la bataille des idées ils ont renoncé à défendre le sécularisme les libertés individuelles l'égalité entre genre et le progrès social il leur arrive il est vrai de se prévaloir de ces valeurs sûres du modernisme tunisien mais sans trop y insister à demi-mot de manière routinière avec le sentiment du devoir accompli la frange amorphe j'aime bien cette formule du cong moderniste c'est particulièrement illustré par un mépris souverain pour le débat d'idées et une superbe indifférence aux questions de société aucune prise de position sur aucun sujet polémique au nom du réalisme politique l'autre nom de l'opportunisme elle a décidé d'entrer d'abdiquer intellectuellement avant de livrer bataille il n'est dès lors pas étonnant que le camp moderniste dans son ensemble soit pénalisé et qu'il paye le prix d'une pensée molle érigée en politique sans pensée en signant l'armistice il a lissé le champ libre au camp d'en face composé de forces anti-modernistes qui veulent imposer leur vision de la politique et leur mode de vie fin de citation tout est dit si l'on devait comparer l'animation fièvreuse qui caractérise aujourd'hui la scène tunisienne et l'apathie qui s'est emparée de la scène algérienne on trouverait certainement le propos de Hamadir d'ici un peu sévère pour avoir longuement discuté avec les acteurs de la société civile tunisienne j'ai vu des femmes et des hommes sur le pont se réunissant jour et nuit et intervenant sur les médias nationaux et étrangers pour alerter sur les risques de voir l'armée de leur pays ne l'oublions pas la seule de la région à être restée à l'écart de l'activisme politique aspirée dans une aventure à haut risque mais les remarques de l'intellectuel tunisien peuvent dans leur esprit être transposées aux élites algériennes combien de fois a-t-on entendu des intellectuels modernistes algériens renoncer au combat d'idées au moment où les fondamentalistes alors en pleine collaboration avec l'état-major de l'armée de Gaïd Salah les accuser de vouloir souiller la révolution par l'idéologie en renonçant à défendre le sécularisme les libertés individuelles l'égalité des sexes et le progrès social ils ont eux aussi abdiqué intellectuellement avant de livrer bataille on a vu des algériens de la frange amorphe du camp moderniste parti de France se réjouir d'avoir été acceptés à Alger par des islamo-conservateurs qui leur ont imposé l'ouverture de leurs réunions par des récitations de verses coraniques on a vu aussi cette même frange s'indigner de ce qu'une poignée de citoyens demandent lors des manifestations hebdomadaires la vérité sur l'assassinat du journaliste démocrate Smaïli Yifsah et considérer comme légitime la même demande quand il s'agissait de l'islamiste Abdel Qadracheni c'est bien cela perdre la bataille des idées tétanisés des modernistes en sont même venus à conceptualiser le droit à la démission au renoncement voire au reniement quand l'un de leurs s'obstine à continuer vaille que vaille à assumer ses convictions il est vilipendé en tant que clivant l'adversaire n'a même pas interféré pour valider ses thèses c'est la frange amorphe du compte démocrate qui fait la réclame de la légitimation de l'hégémonisme du conservatisme et en Algérie un mensonge ou une utrance proférée par un fondamentaliste est plus recevable qu'une vérité énoncée par un moderniste même si la fable d'un 1er novembre 54 initiée par l'éolément n'est pas encore définitivement imposée ses promoteurs n'hésitent pas à marteler encore et toujours une supercherie qui ne désespère pas de transformer un jour en réalité historique en revanche le moderniste qui dit que la proclamation annonçant le déclenchement de la lutte armée de 1957 de 1954 fut écrite en français ce qui est une vérité est aussitôt clouée en pilori cela s'appelle le complexe du vaincu continuer à dissimiler les référents qui doivent structurer la nation ou concéder que l'arabo-islamisme et l'oxygène de la légitimité nationale revient à abdiquer avant d'avoir livré bataille l'histoire algérienne n'est pas réductible à l'arabe ou à l'islam la mazérité qui est désormais formellement admise doit connaître une prise en charge efficace avec les moyens aussi massifs que ceux qui ont été débloqués pour mener une arabisation à la hussarde la déshérence dans laquelle se trouve l'académie Amazir des années après sa création dans une idée compte au sort que le pouvoir compte réserver à ce chantier la langue française ne doit plus être assimilée à une cicatrice honteuse les plus audacieux des modernistes se plaisent à s'habiliter derrière la citation de Kate Bessin qui décrit ce patrimoine comme un butin de guerre porter cette parole dans des phases de sectarisme idéologique aiguë et téméraire cette réaction ne suffit plus car il dit implicitement que cet acquis doit être subi comme une séquelle nous devons au nom de la vérité historique et des impératifs de notre développement mais ceci et surtout par respect envers nous-mêmes car nous admettons tous cette évidence en privé dire que la langue française est un élément constitutif et structurant de notre destin les éléments culturels qui ont sédimenté dans notre terre sont généralement arrivés avec des conflits qui ont effligé de douloureuses épreuves et la langue arabe n'échappe pas à la règle Kate Bessin a prononcé une parole bien plus pénétrante que la citation évoquée ci-dessus le français m'a permis de revenir à moi-même avait-il dit s'il fallait s'il fallait s'il fallait un autre témoignage pour démasquer les turpitudes linguistiques qui minent l'Algérie le voici il nous vient de feu le président Boudief qui n'était pourtant pas connu pour avoir été dans sa jeunesse un grand défenseur des spécificités communautaires mais l'homme pragmatique savait s'affranchir des dogmes et des tabous un jour que je lui faisais remarquer devant témoin qu'à côté de l'arabité et l'islamité l'équation algérienne avait désormais intégré la dimension amazir ignorée par le mouvement national il me répondit ceci trêve d'hypocrisie et que fais-tu de la franciéité depuis qu'on a tué une chaise stable avec trois pieds cette sentence cette sentence nous vient du militant qui avait allumé la mèche du 1er novembre 1954 malgré des ressacs conjoncturels les Tunisiens avancent plus facilement que nous car sans avoir tout purgé Bourguiba a clairement assumé les grands critères qui charpentent la nation question nationale encore et toujours la même exigence de vérité s'impose à nous au sujet de la période d'automale s'il est vrai que la séquestration des terres ne fut pas la règle l'automne l'autochtone se vit interdire dans son pays l'accès à toutes les fonctions régalières pendant les trois siècles que dura la régence l'OJAC c'est-à-dire l'armée turque recrutait ses officiers parmi des anatoliens des bosniens ou des albanais convertis mais jamais des algériens dire que la course à laquelle s'adonnaient les turcs mérite de figurer dans les annales de la marine nationale est au minimum excessif débattre de cette période nous permettra de mieux cerner les faits et événements primordiaux sur lesquels nous pouvons construire la nation algérienne si nous évitons différents ou nions ces impératifs les batailles que nous mènerons des plus obscures aux plus emblématiques sont vouées à connaître le même sort que celles que nous avons engagées jusque-là savoir dans quelle nation nous voulons vivre dire comment nous voulons faire société le préalable à tous les combats de l'heure les dernières polémiques opposant Alger et Paris rappellent combien la nation officielle est fragile faire dépendre la dignité nationale de la vie d'un tiers revient à reconnaître sa propre vacuité spirituelle et métaphysique faire fonctionner l'Etat selon les susceptibilités conjoncturelles revient à admettre que le devenir du pays est tributaire du seul mérite que celui qui est toujours considéré comme le maître consente à vous octroyer en ces moments précis l'Algérie officielle se comporte comme un adolescent déçu de ne pas avoir été récompensé par son tuteur en quoi les dires d'un chef d'Etat étranger inspiré au moins au parti par des considérations électorales doivent-ils dicter les choix sécuritaires diplomatiques et économiques du pays vous ne voulez pas nous adopter vous préférez nos voisins vous nous donnez notre capacité à reproduire vos institutions et bien nous allons bouder gémit le néocolonisé l'impossé des considérations subjectives et objectifs qui organisent la conscience nationale est aussi à l'origine des dissolutions d'entreprises a priori salutaires il en est ainsi de la si mal nommée union du maghreb arabe humain construite sous des présupposés idéologiques et culturels faux l'entité ne tarda pas à être rattrapée par ses inepties le maquillage inaugural craqua face aux épreuves de la réalité et l'organisation sombra dans la paralysie avant d'imposer il est grand temps que les algériens apprennent à vivre dans et avec leurs ancrages historiques il est grand temps aussi qu'ils arrêtent d'étalonner leur crédibilité en fonction du degré de ressemblance qu'ils espèrent se voir accorder par ceux qui les ont vaincus l'Algérie n'est pas la France cette triviale évidence doit trouver sa traduction dans les schémas institutionnels conformes à notre histoire nos ambitions politiques et notre génie culturel une fois rétablies ces bases une fois réconciliés avec nous-mêmes nous pourrons enfin nous faire entendre en tant qu'adultes quel est notre environnement naturel les analogies entre l'Algérie et la Tunisie illustrées par la citation d'Hamed Erdissi rappellent une donnée première le défi démocratique ne peut être relevé que s'il est appréhendé au niveau régional les contraintes majeures qu'affrontent les trois pays sont globalement de même nature pandémie planétaire l'islamisme avec les problèmes sécuritaires qu'il charie affectent l'ensemble de la région les grands enjeux économiques ne laissent aucune place au sectarisme nationaliste qui parcellarisent la production et parasitent le commerce des experts ont estimé depuis longtemps l'ampleur du manque à gagner engendré par l'absence de coopération régionale enfin face au grand regroupement qui s'opère autour des Etats-Unis de la Chine et de l'Europe les élucubrations actuelles qui agitent Alger et Rabat relèvent d'enfantillages dangereux où la courte vue risque d'hypothéquer l'avenir de générations condamnées à vivre dans un monde globalisé à cause de la guerre froide de la décolonisation qui avait survalorisé le panarabisme et de la dégradation de la vision politique qui a suivi le renouement de la plateforme de la SOUMAM l'Algérie s'était cru obligée de fournir des gages permanents attestant de sa fidélité à la nation arabe cette posture l'a mené en certaines circonstances à afficher des attitudes radicales au détriment de ses intérêts ils ont fait ainsi du front du refus à propos duquel quelques esprits téméraires avaient tenté de signaler la vanité l'exaltation panarabiste est une rechute permanente et marquante de la surenchère diplomatique algérienne qui en des occasions particulières peut prendre des allures de provocation on a vu récemment le pouvoir ordonner à l'équipe nationale de football de faire figurer sur ces moyeaux des symboles palestiniens il a fallu l'intervention de la FIFA pour mettre un terme au canular sur ce dossier comme sur d'autres Alger affiche un archaïsme qui irrite jusqu'à l'autorité palestinienne laquelle ne veut plus être otage de clans qui se disputent le pouvoir ni être enfermé dans des chimères d'un tiers-mondisme suranné il y a bien deux territoires palestiniens deux pouvoirs différents pour ne pas dire opposés et le Moyen-Orient en général est entré dans une phase de reconfiguration historique dont il est bien difficile de prédire l'issue toutes ces évolutions géopolitiques laissent de marbre algériques qui restent rivés aux illusions des années 70 pourtant la perspective de la fédération nord-africaine avait eu une réalité tangible dans les mouvements de libération des trois pays et leurs textes fondateurs en sont largement imprégnés la proclamation du 1er novembre la plateforme de la SOUMAM ou la conférence de Tangier d'avril 58 emportent des marques clairement revendiquées c'est à l'ambition de Tamazra que la génération d'après-guerre doit reconnecter sa réflexion naturellement les enjeux européens du 21e siècle appellent à pondérer les dogmes et référends élités des années 60 le mur de Berlin est tombé et le panarabisme qui a embrasé les imaginaires populaires est supplanté par un islamisme revanchard l'homme nord-africain espère lui aussi à vivre dans un monde organisé par la révolution numérique mais il veut également garder sa part d'humanité singulière en sauvegardant la mémoire qui a consigné son vécu individuel et collectif est-ce un hasard si de Tripoli à Rabat en passant par Tunis et Alger des jeunes dont on pouvait penser qu'ils avaient été coupés de leurs racines arborent fièrement l'emblème mazire je salue d'ailleurs son fondateur il est quelque part parmi nous ici bonjour Youssef on observera au passage que c'est en Algérie où fut conçu cet attendard que la répression s'est abattue sur ceux qui le portent alors qu'il ne suscite aucune réaction d'hostilité auprès des auteurs des autres pouvoirs de la région la fébrilité du nationalisme du nationalisme algérien n'a d'égal que l'emphase qui le proclame une fois de plus c'est de l'extérieur des institutions et par le ressourcement historique que l'alternative démocratique se manifeste il convient maintenant de faire de cette aspiration une réalité longtemps considérée comme un doigt surnuméraire d'un monde arabe qui au gré des crises et des circonstances sont accommodées sont agacées ou la méprisées l'Afrique du Nord a vocation à devenir la première matrice démocratique en terre d'islam les trois pays que sont la Tunisie l'Algérie et le Maroc constituent un trio qui peut aisément agréger d'autres contrats comme la Libye ou la Mauritanie il y a bien un sous-continent nord-africain historiquement stable géopolitiquement crédible économiquement viable et culturellement fécond quelle mise en oeuvre les développements qui ont précédé cette analyse montrent que l'impasse algérienne affecte l'entité nationale dans son ensemble son dépassement exige une lecture impossible à faire dans les cadres institutionnels néanmoins il faut autant que faire se peut éviter d'entrer en conflit ouvert avec le pouvoir divisé isolé et fragilisé les responsables sont partis pour commettre d'autres erreurs et fautes la démarche la plus adaptée pour les patriotes républicains de lancer le débat en dehors des sénèbres officiels il s'agit de produire de la raison pour envelopper les dirigeants dans une logique de construction dans laquelle pour diverses raisons ils ne veulent pas et ne peuvent pas s'engager la réanimation du débat libre est une urgence impréalable à la refondation nationale comment où et avec qui programmer ces procédures nous devons identifier nos forces il y a lieu d'identifier les énergies et les compétences démocratiques actives et décomplexées pour les connecter les unes aux autres ce potentiel humain existe il est bien plus consistant que ce que laissent deviner les joutes des réseaux sociaux ou les déclarations convenues des rencontres académiques le handicap majeur des démocrates et le réparpillement la grande priorité est donc de remédier à cet émiettement en rappelant le minimum qui rassemble ce camp une meilleure visibilité de l'ensemble des acteurs modernistes aidera à mieux évaluer les rapports de force avant de prévoir les confrontations avec les autres courants cette apparition collective donnera une nouvelle impulsion au combat citoyen les éléments de légitimation d'une cause dépendent aussi de l'adhésion collective qui l'apporte on entend déjà la frange amorphe du camp démocratique s'émouvoir de ce qu'il adviendrait de ceux qui refusent d'inscrire leur démarche dans un espace politique balisé par les principes démocratiques une première réponse est de dire que chacun doit assumer les conséquences de ses paroles les actes mais restons positifs s'il s'avère qu'une communauté désire librement et majoritairement de vivre dans une société soumise à des dogmes incompatibles avec les valeurs démocratiques elle doit pouvoir le faire à condition qu'elle ne les impose pas aux autres il y a pléthore de nations ou des communautés ou des états vivent sous des régimes juridiques différents les débats servent aussi à regrouper les citoyens pour trancher ce genre de choix par ailleurs ces regroupements de nationaux doivent simultanément s'accompagner de la mise en relation avec les personnes acquises à la démocratie dans les trois pays des collaborations associant des catégories partageant des intérêts spécifiques peuvent aider à la réactivation d'une dynamique citoyenne plus globale il convient néanmoins d'insister pour dire que dans le cas algérien les organisations officielles ne peuvent en aucune façon assumer une alternative dédiée à l'installation d'un échange autonome de quel lieu peut-on lancer ces initiatives la libre expression est désormais sévèrement réprimée en Algérie ce qui d'ailleurs donne encore plus de mérite à celles et ceux qui tentent d'y maintenir un souffle d'expression indépendante néanmoins ce constat impose une évidence dans l'immédiat un développement efficient de la revendication démocratique ne peut se faire qu'à partir de la diaspora outre la répression qui sanctionne toute parole dissonante l'exode massif de ces dernières années fait qu'une partie essentielle de la ressource humaine algérienne se trouve en Europe ou en Amérique du Nord plus spécialement au Québec pour ce qui concerne ces dernières zones par ailleurs les trois pays comptent dans ces deux continents des communautés importantes qu'il est possible de faire parler entre elles faute de leur avoir permis d'échanger à partir de leur pays d'origine ce n'est pas la première fois que dans notre histoire contemporaine l'immigration algérienne amorce ou relée de façon décisive les luttes émancipatrices la crainte de l'accusation de collusion avec l'étranger qui inhibe les modernistes témoignent d'un état d'esprit acculé à la défensive par les propagandes de leurs adversaires les officiels frayent avec des partenaires étrangers peu recommandables les islamistes participent à des conférences avec des congénères de toute nationalité sans susciter des remarques particulières les démocrates tunisiens algériens et marocains ont intériorisé l'idée que leur solidarité douteuse sinon sacrilège s'affranchir de ces inhibitions est une manière de conférer sa légitimité à son propre combat les espagnols ou les portugais pour rester dans les oppositions méditerranéennes qui ont abouti ont préparé leurs alternatives démocratiques en Europe du Nord une fois devenues visibles la mouvance moderniste devra gagner à sa cause les élus binationaux et occupera scène internationale pour sensibiliser les forces démocratiques susceptibles d'apporter aide et assistance j'ai participé il y a quelques semaines à une rencontre informelle de personnalités partageant les valeurs démocratiques toutes étaient acquises à l'idée de provoquer un sursaut fédérateur qui agrage les volontés et les énergies modernistes pour l'instant éparpillées il s'agit de relégitimer ce que l'on désigne sous le terme générique de projet sous ma mien j'ai entendu à quelques nuances près les mêmes attentes et demandes dans les villes où j'ai été invité à des séances dédicaces à l'occasion de la sortie des deux tomes de mes mémoires l'idée d'en appeler à la conscience nationale à travers un appel son allèle fait son chemin mais j'ai surtout retenu qu'une conférence nationale de la diaspora était une urgente nécessité à laquelle doivent s'atteler les patriotes c'est là une idée qu'il faut impérativement faire vivre il serait d'ailleurs souhaitable d'associer à ces préparatifs nos frères tunisiens et marocains afin qu'ils initient de leur côté la même entreprise le but de cette loi dynamique étant d'installer à terme un forum de débat pour l'intégration démocratique de l'Afrique du Nord De quels moyens disposons-nous ? Nulle cause ne peut aboutir si elle ne se dote pas de rapports médiatiques à même d'informer le citoyen et de servir d'espace de discussion et de réflexion à ses adhérents Une plateforme dédiée à la libre parole ouverte aux citoyens des trois pays verra le jour dans les prochaines semaines La ligne éditoriale intègre trois valeurs fondamentales que sont l'adhésion à une perspective nord-africaine adossée à son subtrat Amazir sur lequel on s'est démonté d'autres apports qu'il nous faut assumer loyalement et sereinement la défense des principes démocratiques universels et le rejet de la violence quelle qu'en soit la nature Une fois ces principes adoptés tous les avis toutes les idées pourront s'exprimer dans cet organe la bataille de l'opinion passe par la mise à disposition des patriotes d'un instrument à la mesure de leur projet Ce média doit aussi servir de lieu d'information et de condamnation des abus de pouvoir quel qu'en soit les auteurs l'acuité de la question des droits de l'homme dont les trois pays n'échappent à personne susciter des solidarités nationales et internationales envers les prisonniers où les structures associatives victimes d'arbitraire est un devoir que la plateforme devra garantir dans toutes circonstances mais la seule véritable façon de faire avancer une cause c'est l'organisation évidemment en la matière il faut faire preuve d'innovation parce qu'il ne s'agit ni de caporaliser les gens dans le cadre d'un parti ni d'essayer d'orienter leurs convictions intimes l'idée c'est de trouver des mécanismes souples pour mobiliser la citoyenneté sans nécessairement amener les uns et les autres à renoncer à des convictions spécifiques il y a partout où je suis passé mille et un petits groupes qui se regroupent spontanément les uns aux autres c'est de ces mille groupes qu'il faut agréger c'est ces mille groupes qu'il faut agréger pour constituer une dynamique qui servira d'alternative à l'Algérie en conclusion la génération qui a libéré le pays s'éteint progressivement ses idées et ses méthodes furent dédiées à l'indépendance d'un territoire la violence coloniale qui détenit sur le mouvement national ne fut pas propice au calme et à la sérénité nécessaire à l'éclosion de débats où se définiraient les normes et les instruments devant refléter la nation devant refléter la nation naissante c'est une page de notre histoire contemporaine qui se tourne sur nos yeux la guerre de libération nous a permis de dire ce que nous ne voulions pas être le combat démocratique a vocation à donner aux Algériens l'opportunité d'affirmer les qualités propres aux citoyens qu'ils peuvent devenir les artificialités des emprunts identitaires auxquelles fut soumise l'Algérie représentent la cause essentielle des échecs qui ont sanctionné les luttes démocratiques ce vide existentiel a fait que l'Algérien ne suit jamais autour de quoi ni comment il devait faire société après avoir détourné puis confisqué la symbolique de l'insurrection de novembre 54 qu'elles avaient pourtant condamné des forces conservatrices abreuvaient une rhétorique arabo-islamiste sectaire et violente s'employèrent à habiller la nation d'Oripo qui furent autant d'armes de l'aliénation nationale le moderniste qui conçut programma et structura le combat qui mena à l'indépendance algérienne fut progressivement déclassé puis réduit au silence et aujourd'hui encore le citoyen qui déplore imprivé ses impostures vit comme un intrus à chaque fois que se présente l'opportunité d'exposer des vérités élémentaires dans le débat public il est grand temps que les convictions intimes des patriotes soient exprimées dans l'agora repenser la nation est à la fois vital et urgent je viens de vous faire part d'un certain nombre d'idées que j'ai moi-même cru longtemps n'être portées que par les militants du parti que je présidais libérés des contraintes organiques depuis une dizaine d'années je constate que les aspirations à la refondation nationale étaient partagées par une grande partie de notre peuple et pour reprendre encore quatre biensines nous sommes en fait une majorité tronçonnée la mission de ma génération est de dévoiler les vérités occultées il appartient maintenant à la jeunesse de s'en saisir pour en faire les ferments de la nation je conclue justement en délivrant ce message à notre jeunesse les despotes et leurs supplétifs vous diront que cette ambition est utopique rappelez-leur qu'ils ont longtemps considéré le principe du pluralisme politique et syndical comme un poison contre-révolutionnaire rappelez-leur aussi qu'ils font tout pour éviter à leurs enfants de fréquenter l'école arabisée pour les placer dans les lycées étrangers souvenez-vous toujours que s'ils consentent maintenant à tolérer le tifinard sur les frontons de leur siège ils ont emprisonné et torturé des militants chez qui ils avaient trouvé le même alphabet souvenez-vous enfin que s'ils continuent à renier les libertés à chaque fois qu'ils le peuvent leur ralliement formel en opposition atteste que notre combat va dans le sens de l'histoire souvenez-vous surtout que les luttes qui structurent les destins peuvent être longues c'est un vieux militant qui vous le dit le combat pacifique ne vise pas à contraindre mais à convaincre oui l'intelligence met plus de temps que la colère pour être entendue mais elle marque durablement l'histoire quand elle a gagné les cœurs et conquis les esprits l'avenir n'est pas dans la violence ou le repli sur soi il est dans la réalisation de l'Afrique du Nord des régions nous avons tracé un chemin dans les brumes et les ravins vous avez le droit de l'emprunter et le devoir de l'élargir pour en faire la route de l'espérance démocratique sortez de la vocation de martyr dans laquelle veulent vous enfermer les idolâtres du malheur dénoncer les appels aux sacrifices éternels vous avez le droit de vivre dignes libres et heureux renier la nation des animosités et des rancœurs construisez la patrie de la fraternité et du bonheur je vous remercie pour prendre le relais sur le terrain merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup